salut à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment génère ce genre de simulation de tissu qui va vous permettre de faire des nappes des plaides des serviettes des manteaux etc pour agrémenter vos scènes d'intérieur leur donner tout de suite beaucoup plus de réalisme éviter de passer des heures enfin peut-être pas des heures mais en tout cas beaucoup de temps à chercher des tissus sur la sketchup warehouse qui souvent sont gourmands parce que très détaillé trop détaillé qu'ils font ramer vite sketchup donc là il ya un moyen très simple de faire ça grâce à une extension qui est gratuite du moyen une version gratuité une version payante mais moi je vais utiliser la version gratuite pour vous montrer tout ça donc on y va tout de suite cette extension c'est close works alors pour la récupérer il faut aller sur ce site sketchucation et pour la plupart d'entre vous le connaître puisque c'est le site qui répertorie pas mal d'extensions qui donc qui rajoute des fonctionnalités à sketchup je vais aller une fois j'ai créé un compte si moi j'ai rencontre je vais simplement les taper close works ici le nom de l'extension et faire entrer pour rechercher là le site va me proposer d'aller télécharger close works j'ai un petit descriptif de ce qu'est l'extension ce qu'elle permet de faire des rideaux des plaies des lits des couettes enfin tout ce qui est tissu en fait il ya des tutos à chaque fois en anglais est ici je peux la télécharger donc je télécharge cette extension une fois qu'elle est arrivée je vais dans sketchup et je vais l'installer donc je vais aller dans fenêtres gestionnières d'extensions sur alors il se n'utilisez pas la même version de sketchup que moi mais grosso modo c'est ce que vous allez retrouver un bouton pour installer l'extension alors voyez que moi elle est déjà installé il est ici close works mais je vous montre comment l'installer vous cliquez sur extension vous allez chercher où elle est rangée vous faites ouvrir et elle va s'ajouter dans la liste quand vous fermerez cette fenêtre vous voudrez faire un clic droit dans l'endroit vide de votre interface par exemple ici clic droit voit maintenant j'ai un nouvel outil s'appelle close works et qui me permet d'avoir cette petite barre là qui l'air de rien avec ces quelques boutons va nous permettre de faire pas mal de deux choses impressionnantes parce que le tissu dans sketchup ne s'est pas gagné à la base donc je commence tout de suite on va simuler comme si on avait une espèce de table hop j'ai fait un petit plateau et puis et puis allez je vais peut-être un peu large la table je fais ça très rapidement on va ajouter alors on n'est pas de pied on est une table qui flotte j'essaie de gagner du temps créer un groupe je la relève à l'est de 80 cm je vais au dessus de cette table créer une nappe alors je me mets bien au dessus en vue de dessus les mois puis je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus grand histoire que la nappe tombe sur le côté quand même voilà clic droit je traverse la face double clic je fais un groupe parce que ça ne marche que sur des groupes et ça ce ça va être maintenant pour qu'elle tombe sur la table il va falloir que la place au dessus hop hop j'essaie de de mettre comme il faut en vue de dessus si possible hop voilà grosso modo ça va être ça alors pour tous ceux qui sont pas à l'aise avec sketchup il ya une version lg pardon une formation d'initiation à sketchup qui est dans la description qui va vous permettre de comprendre sketchup et pour tous ceux qui veulent se mettre à verrer qui est le moteur de rendu le plus performant pour sketchup c'est pareil dans la description il ya les liens il suffit de cliquer dessus d'entrer votre prénom et votre email et vous avez accès à l'une ou à l'autre ou aux deux formations c'est vous qui décidez donc je continue là la nappe je les placera peut-être pas si haut c'est rien il faut juste qu'elle soit au dessus parce que le but c'est qu'elle va tomber dessus entrer en collision avec la table et draper sur les côtés donc pour ça j'ai fait la mise en place je vais donc devoir définir qu'est ce qu'elle plaquait le objet 3d et le tissu quel objet 3d l'objet de collision vers la table donc pour ça je vais d'abord faire un clic droit je vous montre si genre sa simulation avec lecture ici il se passe rien puisque j'ai pas dit qu'est-ce qui était tissu qu'est-ce qui était table après c'est un logiciel ne peut pas savoir donc je stoppe l'assimilation je vais faire un clic droit sur la nappe tout en bas moi j'ai close works arrive que vous soit pas tout en bas mais vous cherchez vous avez close works et là je vais dire que de cette de ce plan là là j'en fais un vêtement donc mec claus maintenant si je relance la simulation il ya une gravité ce qu'elle a pas compris que il fallait faire tomber ça avec de la gravité je fais stop et je reviens je fais contrôler z pour revenir en arrière voilà il va falloir je lui dise que lorsqu'il tombe avec la gravité il faut qu'il entre en collision que ça avec la table donc je sélectionne la table je fais à nouveau un clic droit close works et là voyez qu'on peut faire mec collider ok je relance la simulation bon on voit que là maintenant la nappe s'arrête là sauf que ça ressemble pas trop d'une si on pourrait plutôt une planche de bois c'est rigide donc je fais cette petite flèche là pour faire un reset revenir en arrière ce qui m'évite de faire le contrôle z là et ça marche un peu mieux pourquoi est ce que mon plan il tombe comme ça et qu'il fait pays alors que je lui ai dit que c'était du tissu il se drape pas mais tout simplement parce que le plan ici n'a pas assez de définition il faudrait qu'il est voyez si je double clic dessus c'est une surface il faut qu'ils aient plein de petites surfaces à l'intérieur un petit quadrillage donc ça on pourrait s'embêter à le faire à la main serait possible en multipliant les choses comme ça voilà hop là je divise par 50 hop je fais pareil de l'autre côté puis je me retrouve qu'un quadrillage c'est un peu fastidieux et il ya un moyen de le faire directement et automatiquement un close works où je re sélectionne ce qui va être la nappe je fais un clic droit close works et là là je reviens dans close donc le la pièce de tissu et je vais faire appliquer un quel quadrilatéral grid donc une grille de carrés de quad combien de petits carrés je veux dessus alors là on met ce qu'on veut plus on va en mettre plus le tissu va être souple moi on va remettre moins ce sera souple et vous faut trouver elle valeur intermédiaire sans que ça fasse ramène en plus ketchup moi je vais mettre mille êtes vous sûr oui voilà maintenant quand je double clic on voit que j'ai mille petits carrés quelle est la différence maintenant si je lance la simulation je vais trouver un bon angle voilà comme ça c'est que c'est mieux mille petits carrés apportent de la souplesse pour que l'année le tissu se plie je laisse la simulation continuer 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 et je stop et voilà j'ai une nappe j'ai plus qu'à lui mettre une matière même si la matière il aurait fallu la mettre au tout début et je vous montre pourquoi si là je mets une matière de tissu par exemple celle-ci hop là que dans les angles c'est pas terrible ça fait des trucs un peu bizarre si je l'avais mis dès le début ça ferait pas ça alors on peut toujours rectifier après coup si on a verré faire que je sélectionne ma nappe et je viens avec le la barre verré qui s'appelle verré utility cliquez ici ça va répartir la texture beaucoup plus proprement alors il faut que je sélectionne avant le truc et ensuite je fais ça et voilà il essaie de remettre la texture beaucoup plus propre voilà moi que c'est plus propre sinon il suffit d'appliquer la texture avant faire la simulation de tissu ça marchera pareil pour le canapé que vous avez vu dans les images que je montre au début c'est exactement la même chose sauf que le l'objet de collision c'est pas juste une table mais c'est le canapé ou une chaise ou ce que vous voulez maintenant je vais vous montrer comment on fait la petite le petit tissu qui reste accroché là la serviette sur un crochet un petit peu différent alors je vais retourner toutes ces faces là pour qu'elle soit du bon côté déjà voilà là je vais simuler une espèce de petit pas terre qui serait censé retenir la serviette voilà un truc comme ça ça j'en fais un groupe tout le reste j'en fais un groupe aussi puisque ce sera un objet de collision il en reste plus qu'à créer la serviette alors peut-être pas très grande un truc comme ça j'en verse la face j'en fais un groupe et je vais essayer de la placer sur le crochet ici alors au dessus voilà comme ça clic droit sur le tissu close works mec claus c'est à dire je rends ce carré ce rectangle tissu et puis sur le reste c'est à dire le crochet et le mur clic droit collider ok comme tout à l'heure clic droit ici close je vais leur ajouter une grille je vais rajouter je vais garder la même résolution 1000 petits carrés sur une serviette de cette taille ça fait beaucoup mais ça va pas ramer et puis là si je lance la simulation la serviette elle va tomber par terre à finir par tomber voilà donc c'est parce que je veux moi je veux qu'elle reste accroché là dessus alors comment faire vous aide je vais utiliser ce petit picto qui épingle ad pin où je vais ajouter une pin ici je clique une fois je vais vers le haut je vis une deuxième fois on voit que j'ai une petite épingle qui est là qui va retenir la serviette pendant sa chute hop et je vous montre encore quelques petits réglages après parce qu'il va y avoir forcément des bugs pas des bugs des petites choses qu'on ne veut pas voir comme par exemple la serviette qui quand elle va tout se toucher elle même j'essaie de mettre ici pour bien elle risque de sens le tissu va s'auto traverser hop on va ici tac voilà j'ai un bug ici donc il faudrait qu'il y ait une collision du tissu avec lui-même alors comment je fais tout ça je reviens j'en mets la simulation 0 je sélectionne ce tissu je prends le premier picto ici j'ai un tableau avec plein d'options on peut régler l'épaisseur du tissu la densité la souplesse et on peut régler pas mal de trucs sur l'école leader sur l'épingle et ses appareils et on peut surtout cliquez ici self colid c'est là que ça va faire une auto collision la simulation va être légèrement plus longue mais au moins j'aurais pu ce problème de la de la serviette qui se rentre dans elle même ok pendant une simulation regardez ce qu'on peut faire avec la rien qu'avec la souris je peux cliquer bouger et créer comme ça des mouvements alors attention les immolos parce qu'on obtient parfois des résultats un peu bizarre d'être des plis un peu bizarre mais je peux voilà en effet la bouger pour réussir à créer au final quelque chose qui fasse un peu naturel comme si c'était vraiment tombé là ok je me dis que c'est bon j'arrête voilà j'ai une serviette sur le mur alors pour les textures c'est exactement la même chose je pourrais appliquer une texture et puis venir après avec verre et le bien lui répartir voilà si on veut que les motifs soient plus petits suffisent réguliers l'échelle de la texture donc je ne devais être trois fois plus petit et voilà on obtient une serviette de bain donc on pourrait faire pas mal de choses donc jeudi la version payante ça nous permettent de manipuler les épingles pendant la simulation ce qui l'air de rien va nous permettre de simuler des rideaux des drapés beaucoup plus fins etc donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo sur celle ci si vous avez des questions vous me les posez en commentaire ou directement sur mon mail je réponds à tout liker la vidéo si elle vous a plu partager là et puis moi je vous retrouve très vite pour un nouveau tuto sans doute la semaine prochaine à bientôt ciao